Yo les moussaillants, cadeau de Tonton Flo ! Alors causons un peu d'abord de Tonton Flo, Tonton Flo c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, je crois qu'il est là presque depuis le début de la chaîne, c'est quelqu'un qui suit tout le temps, il a systématiquement racheté les modèles anciens qu'on a reçu, qu'on n'a pas mis en tombola parce que c'est des modèles anciens et que en cas de casse après du coup, si c'est un jeune qui gagne, il roule, il fait une casse, il ne peut pas réparer, il n'est pas avancé, donc lui par contre il touche à ce qui est modélisme, il s'est réparé, bidouillé, il a plein d'idées, donc il a racheté des choses spécifiques comme le petit quad Kyosho, ce genre de choses, les a équipées avec amour, s'en est servi avec amour aussi, parce que vous savez que moi je suis un peu plus sport au niveau utilisation, je garde rarement un truc juste pour le plaisir de le voir rouler, enfin j'ai plaisir à le voir rouler mais il faut que ça arrache un petit peu quand même, et donc au fur et à mesure du temps, comme il était tout le temps là et qu'il rachetait une machine, deux machines, trois machines, évidemment, tu apprends à te connaître, tu gagnes en confiance, et à un certain moment, comme pour beaucoup d'entre vous, et ça nous est déjà arrivé à tous, la vie, ça coince. Donc, j'ai envoyé des modèles qui payaient au fur et à mesure, tous les mois un petit peu quelque chose quand ils pouvaient, pleine confiance, ça s'est bien sûr évidemment toujours bien passé, il a toujours payé, si un mois il ne pouvait pas, il m'envoie juste un message, écoute moi si je suis coincé, pas de problème, on fait le mois d'après, puisque je ne suis pas quelqu'un de pressé dans la vie. Ensuite, il s'est fait plaisir, il a pris le bateau, le rebelle, donc l'appareil a dit, écoute, tu te payes tous les mois, tranquille, ce n'est pas grave si ça s'étale sur un an ou deux entre Flo et moi, ce n'est pas un problème. Et la vie, une fois de plus, a fait ça la lope, donc il en a pris plein la poire, Flo, mais il n'a pas abandonné l'affaire quand même, même s'il est arrivé à bout d'air, à bout d'énergie. Et pour simplifier les choses, au lieu de se compliquer la vie, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi ? Je lui ai dit, tu es toujours là. Il n'a aussi jamais, jamais été radin. Pour le matos, vous savez, quand je vends du matos qu'on a reçu, même si on l'a rééquipé, si on l'a remis en route, on dit toujours genre, tu donnes ce que tu as envie, ce que tu peux, ce que tu trouves correct. Il a toujours été généreux sur les dons, avec ces dons, tout l'argent qu'on a reçu de Tonton Flo, on a acheté plus qu'une machine déjà, elle fait plein d'heures. Souvenez-vous, la Tombola Obao, on avait pris trois ou quatre Obao, on en avait trois, et on en avait encore reçu une d'un autre Tonton. On avait équipé avec du machin, l'argent, une partie de l'argent de cette Tombola venait précisément de Tonton Flo. Lui, ça l'emmerdait quand même, parce qu'il n'était pas en position de payer. Il m'a dit, écoute, j'ai du matériel, ça t'intéresse, parce qu'il savait que je cherchais des sous-mites. Donc, je lui ai dit, écoute, je te rachetais des sous-mites, on déduit ça sur le prix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, après, il arrivait le moment où il fallait tout envoyer, mais il n'était vraiment plus en position de le faire. Il n'a pas à se justifier. Du coup, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi ? Il y a un moment, on va avoir le temps, je vais sauter dans la voiture, parce qu'il y a des situations qui exigent comme ça, c'est comme ça, même si je n'aime pas voyager, mon dos n'aime pas ça du tout. J'ai sauté dans la bagnole, j'ai foncé à Reims, on a passé 2-3 heures ensemble, malheureusement pas plus parce qu'on n'avait pas le temps. On a passé un super moment, c'était Flo, c'est un mec génial, je l'adore. Et quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit, ouais, je t'ai préparé quelques cartons, donc du matériel que tu peux vendre pour récupérer l'argent de la vente du bateau. Même je lui ai dit que ce n'était pas une priorité. J'ai déjà, bien sûr, bien sûr, j'ai déjà deux soumites. Et du coup, il a emballé un peu de matos en plus. J'ai pris les soumites, j'ai pris encore quelque chose que vous avez découvert avec moi dans la boîte. Il a rajouté un truc, deux trucs, trois trucs. Donc, il y a bien sûr une partie du matériel qui est dans ses cartons qui est à moi, ce n'est pas tous des cadeaux pour vous, mais la moitié quand même. Il n'a pas pu s'en empêcher. Il m'a dit, écoute, tu t'es fait le trajet, tu as été patient, tu n'as pas été casse-bonbon, parce que c'est sûr que je comprends tout à fait qu'il y en a certains dans ce cas-là, quand quelqu'un t'a acheté quelque chose, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas contact quand tu veux avec. Ça part des fois en live. Moi, je ne suis pas ce genre-là, on a fait ça tranquille. Ça fait quoi, Flo ? De, je crois, un an ou deux que tu as le bateau maintenant ? Tu vois, on a fait ça tranquille. Et résultat, à la fin de l'histoire, on a passé un super moment et on a pu se voir. C'est cool. Alors, on va commencer par les cadeaux pour vous tous. Les cadeaux pour vous tous, Flo, il a racheté du matériel. Vous allez voir, dans une boutique qui a fermé, ou des fins de stock, des fins de série. Pas parce qu'il en avait absolument besoin, il avait l'occasion de le faire. Il l'a pris. Et pour finir un coup de main à la chaîne, il a décidé, finir un coup de main à la chaîne et aux abos, de vous offrir tout ça. Alors là-dedans, déjà, on a une petite Lipo 2S. Ça, ça vient des petites Latrax. Ça, ça moua, c'est 40 ans de soumite. Ouais, parce qu'il y a du matériel partout. Un chargeur ID. Et Z-Pic plus 4A. Donc, qui va largement pour... Donc, on a un petit ensemble chargeur et Lipo pour une petite Latrax. À ce sujet-là, sur le bon coin, n'hésitez pas. Il y a l'abonné qui a racheté, souvenez-vous, la petite Latrax, le lot de deux. Donc, une en brushless et une en charbon. Qui a donc acheté ses machines au garage. L'argent, on l'a utilisé pour faire une tombola. Finalement, il ne s'en sert pas où il n'a pas le temps. Il revend sur le bon coin. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas une arnaque. Il vend moins cher que ce qu'il a payé pour les machines. Et c'est le lot de deux. Parce que... Plusieurs abonnés m'ont fait remonter la faute. Ils ont dit, oh tiens, il les vend. Regarde, on a quand même 200 balles. Mais c'est les deux. C'est les deux machines. Il y en a une normale et il y en a une brushless. Ça vaut largement plus. Il a payé plus cher. Et il le vend moins cher que ce qu'il a acheté. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez faire plaisir avec un lot de Latrax. Chopez-le. Passez sur le bon coin. Chopez-le. Et au passage, si tu veux ça avec, tu me contactes. Tout ce que tu auras payé, c'est les frais d'envoi. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est des caravans pour mes petits soumites. Ouais, il n'y en a pas qu'un. Et Flo, il m'a donc laissé avec ses hélicoptères. C'est pas tout. Donc, H30 Scorpion. Ça, normalement, c'est soit... Alors, en petits hélicoptères chinois, au départ, il n'y a pas 36 000 modèles. Il y a Flysky et Vatera. Flysky et Vatera qui sont rebadgés à plein de sauce. Par plein de fournisseurs. Valkyra est très souvent rebadgée par T2M, par exemple. Flysky par les autres. Radio, donc, en mode 2. Celle-là, par exemple, c'est des machines qui n'existent plus. C'est pour ça qu'il a pris les deux pour avoir des pièces de rechange. Ah, c'est pareil. C'est ce genre de choses. Si on fait une tombola avec, il faudra réfléchir un petit peu, les mecs, parce que c'est pas parce que t'as envie d'un hélico. Et si t'as jamais volé, tu sais pas que tu peux dire, tiens, allez, je joue. Et si je gagne l'hélico, voilà, ça va être un massacre. Et quand il sera cassé, tu auras quelques pièces pour réparer. Mais si tu casses deux fois la même, ça va commencer à coincer. Ça, d'ailleurs, je pense que c'est des Valkyra. On va avoir ça avec la télécommande qui est dedans. Parce que je crois que Flo, tu m'as donné plus de télécommande que d'engin volant. Il y a plus de télécommande que d'aéroneuf. Enfin, on va voir ça au fur et à mesure du déballage. Et peut-être que tu m'as filé des radios qui sont encore à toi. Donc, nous deux, de toute façon, on garde contact. On va voir ça. Alors, ces petits H30, il faudra les compléter avec un chargeur et une lipo. Et je confirme que je pense que c'est bien la télécommande de Valkyra de l'époque. Devo 4 ou 5, quelque chose comme ça chez Valkyra. Mode 1. Gaz à droite. Le vrai mode pour les vrais pilotes. C'est le Uno. C'est pourtant clair. 1, c'est pas 2. Donc là, tu mets gaz. L'engin monte ou descend. Ici, tu dérives, tu translates ce qu'on appelle gauche-droite. C'est-à-dire, tu es comme ça, tu es derrière l'hélico, tu vas à droite, tu vas à gauche. Ne te trompe pas quand il est face à toi. Ta gauche devient la droite, la droite devient la gauche. C'est le truc en hélicoptère. C'est que ça marche à 360 dans tous les sens. Et on a ici, piquer du nez, remonter ou l'inverse. Ça dépend comment il est fait au niveau du truc. Donc, généralement, tu montes parce que tu baisses l'arrière. Et là, tu descends. Mais il y en a qui règlent à l'inverse. En avion, souvent, là, tu montes et là, tu descends. Moi, j'aime bien, personnellement, régler à l'inverse. Monter et descendre. Mais ça, c'est à chacun de faire son mixage comme il a envie. Parce que quand tu changes une des fonctions ici, au niveau de l'inversion des voies, attention, comme il y a un mixage avec, ça va inverser aussi le fonctionnement global de l'hélicoptère. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses que tu peux faire sur certains modèles, les choses que tu ne peux pas faire sur certains modèles comme ici. Alors ça, c'est un hélico avec deux moteurs. Tu as un petit moteur ici pour le retour de queue. C'est très marrant qu'ils n'aient pas mis le moteur directement à l'arrière. C'est peut-être pour une question de masse. On a un moteur, bien sûr, pour le truc principal. On a encore une barre de bell. Ça s'appelle une barre d'équilibrage. Les hélicos, beaucoup plus récents, n'ont plus ce genre de barre. C'est sympa parce que ça donne un côté... Il y a une petite inertie en vol. C'est moins nerveux qu'un fly-bar-less. Mais c'est franchement sympa. Perso, je préfère faire évoluer un hélico avec une fly-bar, point de vue inertie des mouvements et tout, qu'un fly-bar-less. Mais c'est mon choix. On va vite rapidement voir dans la notice parce que si c'est bien là un Valkyra ou une Devo ou autre, ça veut dire qu'on va pouvoir changer le mode. Parce que tout le monde ne peut pas voler en mode 1. Il y en a qui volent en mode 2, il y en a qui volent en 3, il y en a qui volent en 4. Il y en a qui préfèrent ce mode, il y en a qui préfèrent l'autre mode, etc. Et tu peux le faire. Tu peux inverser les modes. Tout ce qu'il faut faire, c'est mécaniquement dans la radio, décrocher un ressort d'un côté et l'accrocher de l'autre. Pour inverser les gaz, par contre, il faut dire aussi à la radio que tu utilises l'autre mode. Donc c'est bien, évidemment, faisable. Donc je pense vraiment que c'est une Devo. Vu le look de la radio et le système de fonctionnement, ça doit être quelque chose comme ça. Ces petits hélicos, ça vole en 2S. Le 2S 800 ou 800 mAh par là. Je vais le faire voler. En plus, il est en mode 1. C'est mon mode. C'est quand même assez déliant de voir que cet engin était vendu 200 euros. 200 euros le mini hélico comme ça. Je peux te dire que la version originale ne valait pas 100 balles. C'est à l'époque où c'était beaucoup moins cher en boutique. Tu vois, c'est ça. Une petite lipo encore. Par contre, elle n'a même pas d'équilibrage. Ça, c'est bizarre. Une 2S 800 mAh. Donc facile. On va mettre autre chose, évidemment, pour moi, pour voler. Enfin, moi, j'ai de quoi charger ça. Ce n'est pas un problème. Mais du point de vue équilibrage, ça va être louche. Donc, à voir. On va utiliser une autre batterie pour le voler. Celui-là, lui aussi en mode 1. Donc, on verra au moment de faire les tombeaux là. Et si, effectivement, la personne qui vole en mode 1 ou 2, elle n'est pas connaisseuse en hélico. Elle a besoin d'un coup de main. On s'occupera de la partie Mika pour passer en mode 2. Normalement, je peux même faire un essai en mode 2. J'arrive un peu à voler en mode 2. Mais je suis vraiment plus habitué au mode 1. Ce n'est pas fini. Ensuite, on a des modèles plus simples pour débutants. Non, plus compliqué, celui-là. Celui-là, il est plus simple. On a, par exemple, RC System. Le super copter. La radio est là. Lui aussi en mode 1. N'hésitez pas. Il existe plein de simulateurs. Moi, j'ai commencé sans simulateur. Donc, j'ai posé un hélico par terre. J'ai commencé à essayer à voler. Il m'a fallu plusieurs heures pour réussir à décoller. Plusieurs heures allemagnées. Beaucoup, beaucoup d'heures de réparation. L'avantage, c'est que quand tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de réparation, c'est que, à la fin, tu sais comment fonctionne ton hélicoptère. Parce qu'il y a un tas de choses à faire qu'on ne va pas aborder ici. Il faut régler, il faut équilibrer les pales. Il faut faire l'équilibrage du rotor, la hauteur de pales en dynamique. Donc, on abordera peut-être le sujet quand on fera voler l'engin. Je te le fais courte. Tu mets un scotch rouge sur une pâle et une noire sur l'autre. Par exemple, bleu ou jaune, deux couleurs opposées. Et tu maintiens l'hélico au sol. Tu ne laisses pas ta truffe devant ni ton doigt dans le rotor de queue ou n'importe. Et tu lances l'hélico un certain tour minute. Et quand tu regardes de face des pales, il faut que tu vois un seul et unique scotch. Si tu en as un ou l'autre qui dépasse, il faut régler la hauteur de pales. Alors, attention, parce qu'en réglant la hauteur de pales, tu changes le pas. Donc, si tu diminues les deux, tu vas diminuer ton pas. Si tu augmentes, tu vas monter ton pas. Donc, il y a un moment aussi où il faut que ton pas corresponde à ce que tu veux et ce que tu veux faire sur l'hélico. Il y a des hélicos qui ont un pas fixe. Donc là, c'est réglé. Tu ne peux rien faire. Enfin, tu peux le régler sur ton hélico, mais en évolution. Il n'y a aucun changement du pas. Et il y en a, par exemple, celui-là, tu vois, il n'a pas de changement de pas. Parce que tu vas voir, on va en causer quand on va le sortir. Il y en a qui ont une petite molette en plus pour changer le pas. Il y en a, c'est inclus dans le mixage. C'est-à-dire que tu mets plus ou moins de gaz, tu changes le pas des hélices. Qui change donc le flux d'air et la façon de l'hélico de se comporter. Il faut savoir qu'avec un grand pas et des tours minutes pas forcément élevés, tu peux déjà faire voler ton hélico et tu peux aussi diminuer le pas et monter la vitesse de rotation du rotor. Mais tu vas changer le comportement. D'un côté, plus tu as de pas, plus le moteur a besoin d'énergie pour faire voler la chose, plus aussi l'hélico a un bruit magnifique, il faut dire ce qu'il y a. Quand tu as un réglage de pas à la radio, moi ce que j'adore faire sur mes hélicos, c'est mettre le pas à fond et quand ils volent, tu vois, tu as cet espèce de truc, des flaps, des ailes, c'est génial, mais ça consomme énormément d'énergie. L'hélico aussi est moins réactif. L'avantage de monter dans les tours avec moins de pas, c'est que tu vas être plus réactif. Ça va par contre, bien sûr, comme toujours, tu as six axes à gérer sur un hélico. Tu as quatre fonctions, tu montes, tu descends, tu déplaces gauche-droite, tu tournes à gauche-droite et tu piques du nez ou tu montes le nez. Et tout ça en corrélation l'un avec l'autre mixé ensemble. Et donc, dès que tu touches sur une fonction, plus ta tour minute, plus tu as d'inertie du rotor, plus la queue de l'hélico va être poussée, plus ton rotor de queue va tourner plus vite pour compenser le truc. Et selon tes mouvements, ça va te déséquilibrer ou autre, c'est à toi d'être plus précis. C'est sûr que les engins modernes, ceux qui volent maintenant avec des hélicos six axes, avec le système SAFE ou le système NASA de chez Rob ou n'importe quoi d'autre, ou la stabilisation GPS, ils ont la belle vie. On peut le dire parce que quand j'étais petit, les hélicos, les mecs les fabriquaient eux-mêmes, il n'y avait même pas de gyroscope. Moi, j'ai commencé au moins avec un gyroscope trois axes, la barre de belle. Mais maintenant, ils ont des hélicos sans barre de belle, avec gyro six axes, réglage de l'altitude, de tout le machin. Ça reste compliqué à voler. Le plaisir pour moi était de découvrir, de faire voler cet engin, de se servir de truc, de faire tous les réglages, de coordonner les mouvements des mains. Si je m'y remets, ça va coûter quelques craches, je pense, au début. Parce que je n'aime pas être sur simulateur. Moi, j'ai vu des gamins s'entraîner sur simulateur. Ils sont sortis. Tu leur as donné le vrai hélico, bien sûr. Pas un modèle extrêmement poussé, un modèle de base. Ils savaient voler tout de suite. Le petit te prend la radio et il te barre avec l'hélico, le drone. Ça, c'est impressionnant. Moi, je n'ai jamais réussi. À l'époque, on commandait des paquets de 10 de matériel en Chine pour réparer nos hélicos, pour te dire. Parce que ça ne coûtait trois fois rien. Donc, ce petit Flysky, c'est pareil. En hélico, tu as donc les engins qui ont des canopies ou des bulles, l'appellent-le comme tu veux, moches, mais pas trop chers et efficaces. Et c'est fait pour voler, puisque pour être beau. Là, tu vois, Tonton a pu les choper à 50 euros pièce au lieu de 200 balles pièce. Ensuite, tu as ce qu'ils appellent les hélicos. Donc, comme en crawler, en scale, qui ressemble à un vrai hélico presque. Parce que sur la boîte, on te le montre comme ça. Donc, tu dis, ouais, ça ressemble à un vrai. Et quand tu le sors de la boîte, parce que c'est des modèles pour débutants, ça, c'est le truc le plus simple à voler pour débuter en hélico. Ça s'appelle un coaxial. Tu as cette hélice qui tourne d'un sens et celle-là de l'autre, ce qui fait que, donc, ton couple est constant. Donc, l'hélico est stable. Un revers de la médaille, il est très peu maniable. Tu ne peux pas coucher dans les virages. Il a une grosse inertie pour repartir, machin. Il est très sensible au vent. C'est l'avantage des petits hélicos très performants fly-bar-less. Quand j'ai commencé un hélico avec la fly-bar, donc, comme ceux-là, avec des tout petits hélicos, impossible de voler ailleurs que dedans. Le moins de courant d'air faisait dévier l'hélico. J'avais ensuite acheté un Valkyra D100 fly-bar-less. Le truc qui pouvait voler, même avec 20 km heure de vent, ça ne le dérangeait pas du tout. Donc, assez impressionnant. Les différences entre hélico et drone, parce que les hélicos, ça marche moins bien depuis l'arrivée du drone. Parce que les drones sont hyper efficaces, sont plus fins à te la faire voler, sont plus sécurisés. Et niveau performance, même au début, bien sûr, c'est comme toujours. C'est comme le début de la boîte automatique. La boîte auto, la boîte manuelle. Ouais, laisse-moi une boîte manuelle. Moi, je change mes rapports. Je vais plus vite que la boîte auto. Ça, c'était avant. Maintenant, la boîte auto, le mec qui est dans une boîte auto, il te met une pilule de ta boîte méca. Parce que tant que tu changes ta vitesse, il en a passé trois. Donc, je ne cherche pas à comprendre. C'est pareil que les hélicos et les drones. Les nouveaux drones sont extrêmement performants, sont super rapides. La différence, c'est de voir évoluer ton engin. Si tu fais du FPV, tu as ta caméra dedans. Donc, le drone, tu t'en fiches de quoi ressemble le drone. Tu as la caméra à bord. C'est plus stable. Tu peux t'arrêter, faire un stationnaire rapidement. Et ça va mieux. Ça ne reste pas facile. Attention, vous ne méprenez pas. L'hélico, lui, pas maintenant ce genre de choses. Il y a beaucoup d'inertie en vol, mais qui est simple à faire voler. Enfin, il est en quoi ? Il est en mode 1 ou 2 ? Là, il est en mode 2 aussi, oui. Je l'ai dit en plus avant. Donc, on fera aussi voler celui-là. Normalement, si j'ai la batterie. Je confirme que c'est un Valkyra aussi. On a le même... C'est aussi un Valkyra d'ailleurs. Tiens, tu vois. Le RC-System est un Valkyra. Nous ferons donc voler ce truc-là dès que j'aurai chargé une batterie qui rentre là-dedans et que je me serai pris le temps. Ce n'est pas pour tout de suite. Soyez patient. On ne va pas pousser dans les réglages et les techniques de l'hélicoptère. On restera sur des explications des fonctions de base. Il y a des chaînes dédiées à l'hélico qui font ça beaucoup mieux que moi. N'oubliez pas, comme toujours, des fois, vous vous dites « C'est normal, mais ces chaînes, elles ont trop de... C'est trop technique. On ne comprend pas ce qu'il fait, le mec. » N'oubliez pas que c'est pareil. C'est tout comme ici. C'est les chaînes qui existent depuis longtemps. Donc, forcément, il faut commencer à la saison 1. Tu utilises la chaîne à l'envers pour faire ce qu'il faut. pour réussir à comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Donc, on fera quand même certaines petites choses de base. Peut-être. Et là-dedans, il y a celui-là que je vais certainement garder un petit moment. Alors, ceci est un Valkyra D, je crois que c'était 300 ou 400. Il s'est écrit 435 Pro. Donc, oui, T2M n'est pas allé chercher loin. Ils ont mis le logo T2M. Ils ont changé le nom. Ils ont mis la boîte en français. Presque en français. Et c'est un Valkyra. Petit hélico que j'adore. C'est fiable. Si tu te craches, à l'époque, ce n'était pas cher du tout à réparer. ça valait 100, 150 euros chez Valkyra et même pas, tu vois. Ah si, là, il est prêt à remuser Spar 435 Pro à 100 euros. Tu vois. Donc là, c'était sympa. On va voir dans quel mode il est. Il a une bonne gueule aussi, ce petit hélico. Moi, j'avais commencé avec un coaxial Valkyra, donc Badge T2M en mode 1. Aussi. Celui-là aussi, d'ailleurs, en mode 1 pour mon plus grand plaisir. Ce que la notice T2M ne disait pas à l'époque, c'est que tu pouvais changer le mode. Donc ça, c'est une Devo 3, je crois, Valkyra encore. Tu peux changer le mode aussi ici, tout est faisable. Ici, tu peux, tu vois, changer le pas. T'as encore des switches ici qui servent à faire certaines choses. On en reviendra au moment de voler à ces choses-là. Et voici le petit engin. Fly Barless, c'est nerveux, déjà. Tu peux voler même s'il y a un peu de vent. Attention quand même, avec le vent. On a un seul moteur à bord en brushless, cage de rotation externe, c'est-à-dire c'est la cage qui tourne autour du rotor. L'avantage des cages à rotation externe est que l'aimant ne peut jamais éclater puisqu'il est maintenu dans la cage qui tourne. Donc, avec les jets, il est collé au parois, il casse pas. Pourquoi on n'utilise pas ça en voiture ? Parce que la cage tourne, ça fait une énorme inertie au mouvement qui peut poser problème. Ces moteurs, j'ai vu qu'ils ont beaucoup moins de couple aussi et qu'ils sont faits plus pour monter dans les tours. Il va donc falloir que je m'y remette pour réussir à faire voler cet engin proprement et vous faire une petite vidéo. On prendra... Bon, ouais. Bon, l'idéal, ça serait de commencer par le coaxial, de faire voler le coaxial d'abord, parler un peu des bases, ensuite prendre une version flybar et ensuite passer sur le flybarless. Ça, ça vole comme une libellule. C'est hyper nerveux, c'est rapide, c'est maniable, tu peux faire ce que tu veux avec. Je sais même pas s'il a déjà le mode 3D celui-là ou pas. Ouais, il est capable de faire du 3D, c'est-à-dire il peut voler à l'envers. Quand tu passes en 3D perso, j'ai jamais fait. Ça m'a pas attiré plus que ça, d'une part. D'autre part, il faut extrêmement de dextérité que je ne pense pas parce que quand tu passes en mode 3D, c'est un de ces switch-là d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que ton vélico, ton hélico, ton vélico, tu vas te retrouver moite-moite ici, c'est-à-dire là, tu vas gérer les gaz de ce qui se passe à l'envers et là, de ce qui se passe à l'endroit et quand tu switches entre les deux, tu as le point d'équilibre. C'est chaud. Et ça se trouve, je l'ai mal expliqué parce que je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas fait. Tout simplement. Je ne cherche pas à comprendre. Donc, il y a un tas de choses à en prendre en compte sur les hélicos. c'est un peu plus complexe que le drone puisque le drone, c'est pas moins complexe. Le drone, c'est géré électroniquement en fait. Tu as donc tes 4 variateurs, tes 4 moteurs, tu as le gyro qui gère chaque moteur séparément pour faire tes trucs alors que là, c'est une liaison mécanique. Tu as sur les hélicos de base comme ça, tu as 2 cerveaux sur le rotor et là, tu en as plus que 2. Tu as 3 cerveaux. Là, il y en a 2 aussi seulement. Il y en a avec 3, il y en a avec 2. Plus un rotor pour le moteur de queue. Donc, il y a 3 cerveaux. Il y en a un qui en ont 4, il y en a un qui en ont 3. Plus bien sûr, la fonction des gaz. Tout ça est joyeusement mixé ensemble sur une platine. Donc, si tu es inverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ou l'autre cerveau sans réfléchir, tu vas avoir un problème au moment de faire ta, par exemple, translation ou ton virage puisque si ton hélicoptère a un moteur qui tourne sans aiguë d'une montre, quand tu vas tourner à droite, il va tourner plus facilement qu'à gauche. En tournant à droite, ton hélico va monter. Alors, quand on tourne à gauche, il va descendre. C'est à toi de compenser au gaz sauf si tu as les hélicos modernes qui ont tous les mixages compris où là, il va rester sur place. Tu tournes, tu se testiques, le machin, il va tourner gauche-droite sans rien faire. Si tu n'as pas ça, ton hélico, comme dit d'un sens, descend, de l'autre monte. Pareil, quand tu vas translater à gauche ou à droite, ça va changer la réaction puisque d'un côté, tu as le rotor de queue qui souffle. Tu vas pencher, le rotor de queue va devoir compenser un peu plus pour aller d'un côté pour ne pas commencer tout simplement à dévier sur son axe. Quand tu vas accélérer pour monter, pareil, tu vas augmenter les tours minutes, ton rotor de queue doit compenser la vitesse de rotation. Donc, on va augmenter le pas avec un cerveau et un mixage. Ici, quand c'est un hélico qui a un petit moteur à part, c'est le petit moteur à part, bien sûr, à l'arrière, qui va changer de vitesse pour compenser ça. Tout ce genre de choses, il faudrait qu'on en parle un petit peu. Mais ça, ça va prendre du temps et j'ai déjà tellement de choses à faire en automobile, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa à faire un petit peu de changement sur la chaîne. Après, il serait peut-être temps de recoser un petit peu l'avion. Bon, en avion, moi, j'ai fait que du jet. mais c'est vrai qu'il y a des trucs sympas à faire en avion. Je sais, je sais. Là, il y en a qui se disent « Allez, ni trop, ni trop, ni trop et de temps, ni trop et de temps. » Ça, non. Ça, je n'ai pas envie. Le raffu, c'est le raffu qui m'embête, l'odeur et tout ça, tout ça. Voilà. Ça, c'était la partie pour vous. Et tout le reste, ça sera pour moi. Donc, on fera un lot, bien sûr, de ces deux hélicos. pour tomber là, on fera un petit lot avec l'hélico un peu plus réaliste. Celui-là, si ça me reprend, alors, ça sera peut-être la faute de Flo. Vous vous plaindrez chez lui si je retombe dans le bain de l'hélico et que tout d'un coup, tu me vois redébouler avec un classe 700 ou 800. Quoique, j'aimais bien, franchement, mon hélico préféré, à l'époque, c'était le T-Rex 550 Flybar. Plus que le Flybar. J'aimais vraiment bien le 500, non, c'était le 500 ou le 550. Il y a un des deux, j'avais un canopy blanc et bleu dessus. J'étais vraiment super à l'aise avec ces hélicos. C'est l'hélico qui m'allait bien. Après, je suis passé la classe au-dessus, 700. À l'époque, les 800 n'étaient pas encore fait. C'était sympa, mais tu voulais déjà en 10 ou 12S. C'est comme en RC, en fait. Tu as une échelle qui te correspond. Il y en a qui aiment bien le 1,5, le 1,25, le encore plus gros. Moi, de temps en temps, je m'y mets. Puis finalement, je reviens toujours sur une taille qui me convient bien. C'est vraiment les gros 1,8 et les 1,7, 1,6, tout ça. Ça, j'aime bien. C'est vraiment une échelle où je suis bien à l'aise avec. C'est pareil, un hélico, tu as une classe où tu es à l'aise. Bien sûr, à l'époque, je n'avais que du T-Rex parce que c'était facilement disponible. Sab Gobelin n'était pas encore super répandu. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu. Il y a d'autres marques entre-temps qui sont arrivées aussi. J'ai vu dernièrement un hélico complètement dingo puisque justement équipé de toutes les dernières technologies qu'on utilise en drone aussi. Alors oui, c'est plus simple à voler. Donc les adeptes, c'est comme toujours, les adeptes vrais hélicos parce qu'il y en a plein qui volent encore en hélico nitro. Salut Sam. Sam Bédue, donc grand vizir du club du Val d'Argent qui ne veut pas être calife à la place du calife. Salut au calife aussi, bien évidemment, David. Et lui, il est encore en club hélico, en nitro. Il maîtrise le sujet et il serait temps aussi que je me bouge. Sam, pour venir avec toi, un de ces quatre à ton club d'hélico, montrer un petit peu tout ce qui se fait en hélico, qu'on en cause un petit peu, que ce soit de l'électro ou du nitro. Moi perso, je préfère l'électro au nitro. Mais il faut se dire, comme il y a des gens qui volent avec des hélicos nitros, fait maison, avec des moteurs. Ce n'est pas du petit moteur de gnotte, il y en a qui volent vraiment avec des grosses cylindrées. Moi, j'ai vu du 80cc en hélico, j'ai vu du 125 et du 250cc en avion. le mec, il a fabriqué un P41 Mustang, un carrossier que je connais par le boulot parce que je suis mécano, un carrossier d'un autre garage qui a fabriqué un P51 Mustang, l'envergure de cette pièce, 3,50 m, le bordel, fabriqué entièrement à la maison, tout en tôle et il a tout fait lui-même au marteau parce qu'il s'occupe, oui, de véhicules anciens. C'est un vrai carrossier qui peut te fabriquer encore une portière pour une vieille voiture des années 50-60. Tu vois le niveau un petit peu et lui, il a fait un avion comme ça. Quand je suis rentré dans l'atelier, je ne savais pas qu'il faisait de l'avion, j'ai vu cet avion au sol, j'étais, d'où ça sort ce truc ? Et là, il me dit, je dis, mais tu ne peux pas voler avec ton bout de ferraille. Si, parce qu'il avait un moteur 250 cm3 à bord de son avion. Le truc, c'est un ULM radiocommandé en fait. Un truc de dingo. Donc, il y a des gens comme ça qui font de l'hélico et déjà en avion, on peut comprendre. Alors, des hélicos fabriqués maison sans gyroscope. Moi, j'ai vu des mecs voler avec des hélicos sans gyroscope. Déjà quand j'étais petit et puis même maintenant, il y en a toujours encore qui le font. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent tous les axes. C'est eux qui gèrent tous les axes pour que l'hélico ne se casse pas la figure. Ça, c'est absolument et totalement un autre niveau. Moi, si tu mets un gyroscope, je fais ricocher. Il y a un moment, ça part au couille, c'est sûr. Mais ça, c'est une des autres choses que j'ai envie de faire en 2023. C'est le dernier temps, je vous parle souvent justement de ce que je voudrais faire en 2023 puisque la chaîne grandit et que je vous l'ai dit sur une vidéo précédente, pensez à... Je sais que c'est convivial d'avoir une chaîne où tu peux discuter entre toujours les mêmes abos et en petit comité avec des réponses plus rapides et des trucs techniques plus précis ou des réponses en vidéo peut-être plus rapides parce que la chaîne a grandi donc tout ça, ça s'espace. La chaîne évolue en fait. On perd une partie des choses que j'aimais bien faire franchement quand la chaîne avait moins de 5000 abos ou encore jusqu'à 10 000. Mais on arrive dans une autre catégorie. On évolue un peu autrement. On va faire les choses autrement. Comme dit, si ça me prend, je coupe la chaîne et on recommence à zéro parce que ça ne me dérange pas du tout. D'un autre côté, comme je l'ai dit, on commence à pouvoir atteindre d'autres choses avec la chaîne. Là, on est un peu sur le point de bascule, on va dire, 30 000 abonnés. Bien sûr, tu ne vis toujours pas de la chaîne. Ne vous leurez pas. Il y en a qui croient vraiment qu'à 30 000 abonnés, ça paye tout ça. Non, si tu ne bosses pas, tu n'as que dalle. Oui, je pourrais gagner plus d'argent si j'utilisais du sponsoring, si je vous balançais des trucs entre, si j'allais grappiller du matériel gratuit partout chez les fournisseurs, les marques, affiliés Banggood, affiliés AliExpress, tout ce genre de choses, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout ce genre de choses. Par contre, ça ouvre quand même de nouveaux horizons parce qu'on a un avantage de poids, il faut le dire. moi-même, je ne m'en suis absolument pas rendu compte jusqu'à ce que je discute avec plein de gens qui ont des boutiques qui sont super cool et ouverts, qui ont quand même dit « Ouais, mais attends, quand tu fais des vidéos et des machins, ça a une réelle influence derrière. » Je ne vous en dis pas plus. Non, je ne vais pas ouvrir une boutique, je n'ai pas envie de vendre des trucs. D'un côté, c'est vrai que je pourrais faire une boutique. Il faudrait que je me penche sur faire un circuit, mais après, il faut s'occuper du circuit et du machin et je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas gérer une chaîne, gérer un circuit, gérer une boutique. Il faudrait être à plusieurs. Donc oui, il faudrait faire une entreprise à tout plein. Mais en ce moment, avec le coût des crédits, le coût des terrains ici en région frontalière, tout ça aussi, ce n'est pas possible. En tout cas, on va peut-être profiter justement de ce coup de pouce de Tonton Flo pour se remettre à l'hélico. Si ça me prend, si ça me remord l'hélico, vous aurez de l'hélico sur la chaîne. De l'avion aussi, ça va te perdre. Si tu fais une sortie d'hélico, tu emmènes toujours un avion. Tu voles un petit peu un hélico, tu voles un petit peu un avion. Je ne dis pas qu'on testera tous les modèles comme on a fait en RC automobile. L'auto RC, ça reste le numéro 1, c'est ce que je préfère. On pourrait profiter aussi pour se relancer dans le bateau. Il y a plein de choses. Comme je dis, on est sur un point de bascule. À un moment, il va falloir prendre une décision. Alors, on va déjà une fois voir si on se trouve le temps de faire ça. si on se trouve le temps de faire ça, est-ce que ça va me remordre ou pas ? Je verrai quand je l'aurai fait. Et au pire des cas, de toute façon, on reviendra toujours sur l'automobile qui est mon gros dada. Merci Tonton Flo. Merci à tous les abos qui nous suivent depuis longtemps. Si tu es nouveau venu sur la chaîne, bienvenue. N'oublie pas que tu arrives en saison 8 ou 9. Je ne sais même pas, je n'ai pas compté. Donc, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, pas de panique. Débutant, tu es bienvenu ici. Tu auras toute l'aide dont tu as besoin. Pense juste à passer voir les vidéos de l'autre sens. Tu ne mets pas la vidéo de la plus récente à la plus vieille. Tu mets la vidéo la plus ancienne à la plus récente et tu remontes un peu le flux. Parce que si tu es débutant, tu as plein de questions, je comprends tout à fait. Mais ne pose pas de questions avant d'avoir fait tes propres recherches. Parce que je n'aide pas les gens qui ne font rien pour essayer de comprendre. J'aide ceux qui avancent à continuer à avancer. Ceux qui s'assoient là et qui attendent qu'on leur mette tout dans les mains. Il y a autre chose qui va leur tomber dans les mains. Salut les gars.